Que de Millefarcha, ou cent mille fois bienvenue à Édimbourg, une ville foisonnante et cosmopolite, capitale de l'Ecosse. Ici se superposent les nombreuses trates d'une riche histoire. Je vous propose de déambuler dans ces rues et de découvrir ces lieux qui font le charme de cette fascinante ville. Je m'appelle Nicolas et j'ai quitté la Normandie pour m'établir ici il y a plus de dix ans. L'Ecosse est comme ma seconde patrie et je partage la fierté des Ecossais pour leur magnifique capitale. Bonjour et bienvenue à Édimbourg dans cette première visite virtuelle proposée par Alba Voyages. La vieille ville siège juste derrière moi, au flanc du Castle Rock. Et c'est justement ce qui impressionne dans Édimbourg, cette petite ville très compacte, dominée par un somptueux château. Nous sommes au sommet des escaliers de Miss Jean Brody, mais aussi au pied du Floodden Wall, ce grand mur d'enceinte construit entre 1515 et 1560 afin de protéger la ville d'éventuels assauts, notamment anglais, mais aussi d'en contrôler les accès. Ici commence notre visite virtuelle à Édimbourg. Nous sommes ensemble pour 50 minutes environ. Et restez jusqu'à la fin, je vous proposerai une petite surprise. Jean Brody, c'était un personnage créé par la romancière écossaise Muriel Spark, une institutrice peu conventionnelle, exerçant dans une école pour filles de la ville. Et elle aimait à loisir emmener ses élèves en promenade dans Édimbourg. Alors j'ai pensé qu'il n'y avait rien de plus approprié que de commencer notre balade le long des escaliers qui portent son nom. C'est d'ailleurs presque un fil rouge à Édimbourg. C'est une ville où la littérature est présente à chaque coin de rue. Et nous aurons l'occasion, au cours de cette visite, de le constater, vous le verrez. Nous descendons sur le Grasse Market, une des places principales de la vieille ville. Une des plus anciennes aussi, on en trouve mention officielle dès 1477. Et on ne peut s'aventurer sur cette place sans admirer la vue magnifique sur le château d'Édimbourg, au-dessus de nous. D'ailleurs le marquage au sol ici dénote l'endroit où passait le fameux mur d'enceinte, le Flodenwald. Je vous parlais d'une ville intime. Imaginez qu'ici, jusqu'au 18ème siècle, l'ensemble des classes sociales de la ville se côtoyaient. Pour le meilleur, même pour le pire. Cette place aujourd'hui silencieuse, en raison des circonstances actuelles, on l'imagine bien, était un lieu absolument foisonnant. Tiens au passage, voici le White Hart Inn, l'un des plus vieux pubs de la ville. Ici avait lieu le marché aux bestiaux, dont on imagine bien l'atmosphère très bruyante. Et au bout du Grasse Market, les tanneries de peau de mouton achevaient de parfumer, entre guillemets, ce tableau assez agité, dirons-nous. Sur le Grasse Market avait aussi lieu certaines exécutions publiques. L'échafaud était un objet vu très couramment sur la partie est de la place. D'ailleurs, le monument au sol, aujourd'hui protégé par des barrières, commémore le martyre de ce qu'on appelait les Covenanters, ou les Covenanters en français, dont une centaine furent exécutées ici, entre 1661 et 1688. Et si nous repartons un petit peu plus en arrière, on peut retrouver ce beau panorama sur la place, vu depuis l'est. Au passage, cette petite gravure nous propose un contraste saisissant, détaillant la vie telle qu'elle pouvait exister ici il y a quelques siècles. Nous remontons sur Victoria Street, en passant le long de cette petite fontaine sur notre gauche. Ce lieu se nomme le West Bow, et il s'agit ici de la toute première fontaine publique d'Edimbourg. L'eau qui s'y écoulait d'ailleurs provenait d'un réservoir situé au pied du château. Sur Victoria Street, il est aisé de comprendre pourquoi la vieille ville d'Edimbourg est désormais classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette rue à étage, c'est un peu comme un décor de cinéma, si vous voulez. C'est l'une des rues les plus photographiées de la ville. Elle a maintes fois servi de décor pour le cinéma, ou même d'inspiration pour la littérature. Mais il s'agit aussi d'une addition bien plus proche de nous. Elle a été ouverte en 1834, donc c'est il y a à peine deux siècles. Un peu à la manière des grands boulevards parisiens, afin d'assainir la ville et de faciliter les déplacements. Avant, nous étions ici dans un enchevêtrement de rebelles et de bâtiments très resserrés. Voilà, nous sommes désormais au-dessus de Victoria Street, sur presque un balcon au-dessus de la rue. Et nous allons remonter vers le château d'Edimbourg. Edimbourg, ou Edimpara, c'est le fort d'Edwin, le roi des North Napoleon au 7ème siècle. C'est lui qui, avant même la création du royaume d'Ecosse, aurait établi ici une forteresse dominant la vallée de la force. Il semblerait même qu'il y ait une présence humaine ici, bien avant, dès le 2ème siècle. Ce lieu, au sommet du Castle Rock, le rocher volcanique qui domine la ville, est devenu au 12ème siècle un château royal, sous le règne de David Ier. Il y fit d'ailleurs construire une chapelle pour sa femme, Margaret, une pieuse princesse venue d'Angleterre. Ce bâtiment est toujours visible aujourd'hui, d'ailleurs, quand on visite le château. Voilà, on arrive sur l'esplanade du château, avec en face de nous ce beau bâtiment, Ramsey Gardens. On va y revenir. Au fil des siècles, le château sera progressivement transformé en caserne militaire. Les rois et les reines lui préférant souvent le palais d'Olyrode, en contrebas. Mais ça n'empêchera pas cette forteresse d'être assiégée au moins 26 fois au cours de son histoire. Ce qui en ferait aujourd'hui le lieu le plus assiégé de Grande-Bretagne. Ce qui n'est pas rien. L'entrée majestueuse du château, nommé le Porticulis aujourd'hui, accueille les visiteurs du château. Celle-ci fut construite au XIXe siècle, lors d'un renouveau d'intérêt pour la culture écossaise sous Victoria. On voit William Wallace à gauche et Robert Lebrusse à droite, deux héros dont nous reparlerons dans de futures vidéos, qui offraient presque leurs premiers effrois écossais aux touristes fraîchement descendus du train en gare de Waverley. Voilà, en se retournant et en redescendant depuis le château, on aperçoit de nouveau cette grande esplanade où, en temps normal, l'été, pendant le festival, a lieu l'un des spectacles son et lumière les plus courus de la planète. Il se nomme le Military Tattoo. Sur cette esplanade, imaginez une enceinte de 5000 places qui entourait la place. On retrouve ce beau bâtiment de style baronial écossais, plus connu sous le nom de Ramsey Garden. En 1890, Patrick Geddes, célèbre biologiste mais aussi urbaniste écossais, il y apporta sa marque en mettant en œuvre une rénovation totale du lieu. Et c'est depuis cette esplanade que débute ainsi le Royal Mile, le Mile Royal, qui fait en fait un tout petit peu plus qu'un mile, il fait environ 1800 mètres. Voilà, nous longeons à notre gauche ce qui fut le grand réservoir dont je vous parlais et qui alimentait les fontaines de la ville. Aujourd'hui, c'est un simple magasin touristique. Et derrière, nous retrouvons une nouvelle fois ce bel espace de vie, quasiment là où Édimbourg est né. Nous revoilà sur Castle Hill, la colline du château, qui est en fait une partie intégrante du Royal Mile. Et nous sommes au pied du hub, cette grande église, d'ailleurs c'est la plus haute des flèches de la capitale écossaise. Et ce qui était jusque dans les années 80 une église, abrite désormais les bureaux du festival international d'Édimbourg. Et nous arrivons sur Land Market, qui était une place du marché aussi en quelque sorte. Un peu comme le Grass Market, mais celle-ci, elle était dédiée aux approvisionnements de vêtements notamment. On peut une nouvelle fois imaginer une certaine animation ici. Les bâtiments, on le constate, s'élèvent sur 4, 5, voire 6 étages. Et toutes les couches sociales ici s'y superposées. Et Édimbourg, rappelez-vous, était entouré d'un mur d'enceinte. L'espace y était rare et cher à la fois. Et d'ailleurs, face à nous se situe ce bâtiment qui se nomme Gladstones Land, un tenement du XVIe siècle. Un exemple parfait de ce à quoi pouvait ressembler un de ses logements communs. L'oiseau doré, au-dessus de la porte, il représente la famille Gladstone. Gled, en vieil écossais, ça signifiait un faucon. Imaginez ici une vie sans tout à l'égout. Le contenu des pots de chambre était dès lors déversé dans les caniveaux. Ou même parfois jeté par la fenêtre si l'on habitait trop haut. Et puis, nous nous engouffrons dans ce qu'on appelle un close ou une court. Une de ces petites rouelles laissant un étroit passage entre les différents bâtiments de la ville. En l'occurrence, ici c'est Riddle's Court. Où vécurent notamment David Hume, le philosophe, et Patrick Geddes, encore lui. En fait, ce qu'on voit de la vieille ville, c'est une modernisation. Face à nous, ce bâtiment abrite le Consulat de France. Il reste cependant des traces discrètes du passé de la ville. Ici, le site de la dernière exécution publique, ayant eu lieu en 1864. George Bice, ici, fut pendu pour le meurtre de Ginny Seaton. Les plaques en éteint au sol, d'ailleurs, nous rappellent l'emplacement exact de l'échafaud. 1864, c'est il y a à peine 160 ans. Et en face de nous, David Hume, philosophe, est l'une des lumières écossaises, auteure du traité de la nature humaine en 1739, entre autres. Je m'aventurais très peu sur le terrain philosophique, mais l'on considère notamment que Hume a été l'un des précurseurs des disciplines telles que les sciences connectives. Et en se retournant, nous arrivons donc sur Parlement Square, où siégea, comme son nom l'indique, le Parlement écossais, jusqu'à sa dissolution en 1707. Et nous sommes en face de la cathédrale Saint-Gilles. Malheureusement, elle est fermée ces jours-ci. Mais sachez qu'elle fut fondée en 1124, sous David Ier, encore lui. Et c'est vrai qu'elle est un lieu sans égal en Écosse, notamment par le rôle de sa congrégation et de son ministère, John Knox, dans la réforme religieuse qui a eu lieu en Écosse en 1560. Je ne peux que survoler le sujet ici, il nous faudrait quasiment une vidéo entière pour parler du rôle de ce lieu et de son histoire dans la réforme écossaise. Ce qu'on trouve au pied de la cathédrale Saint-Gilles, c'est ce qu'on appelle le cœur du Midlothian, ici, sculpté dans les pavés du Royal Mile. Il marque l'entrée de l'ancienne tollbooth. La tollbooth, c'était un bâtiment qui servait à la fois de prison et de centre de collecte d'impôts. Alors, paraît-il qu'un crachat au centre du cœur vous porterez chance. Du moins, c'est ce que les habitants d'Édimbourg croient. Et puis, on voit ici, dans les pavés du Royal Mile, par terre, à quel point les bâtiments pouvaient être très proches de la cathédrale. D'ailleurs, cette gravure le montre bien. Derrière la cathédrale Saint-Gilles et face au City Chambers, ce qui fait office de mairie, si vous voulez, on trouve la Mercat Cross, la Croix du Marché. Enfin, il s'agit ici d'une recréation victorienne. Mais elle montre bien la fonction de ce monument. On y annonçait les nouvelles publics, les décrets, les nouvelles lois. Et puis, on y exposait les prisonniers et les condamnés, au regard et à l'opprobre du public. D'ailleurs, les armoiries qu'on voit autour de cette Mercat Cross représentent les différentes localités qui forment aujourd'hui Édimbourg. Et voilà au sol l'emplacement historique de cette croix, juste en face de la statue d'Adam Smith. L'un des pionniers de l'économie politique. Moi, j'appelle ça une belle mise en scène. ... ... ... ... Nous continuons de descendre ce fameux Royal Mile, avec en face de nous la tronkirk. En écossais le mot tron, ça désigne la poutre qui permet de poser les marchandises sur le marché. Ce mot d'ailleurs dérive du français tron ou trono, qui signifiait simplement poids. Nous nous retournons et désormais nous allons descendre dans Corbon Street, qui est un peu à la manière de Victoria Street, est une rue qui fut ouverte en 1856 afin de faciliter les accès vers la vieille ville. Cette rue présente de magnifiques exemples du style baronial écossais. On y note des toits crénelés, des tourelles, des lucarnes dans les toits et d'autres ornementations évoquant les châteaux des grands seigneurs écossais. C'est un style d'ailleurs qu'on a retrouvé un petit peu partout, à Edinburgh et à travers l'Ecosse d'ailleurs. Cette rue, vous la reconnaissez peut-être, elle est apparue dans le film Avengers Infinity Wars. Et en descendant Corbon Street, on se retrouve au pied des City Chambers et on ne peut que constater qu'Edimbourg est bel et bien une ville à étage. Cet escalier d'ailleurs remonte vers le Royal Mile. Alors un dernier petit regard sur Corbon Street et nous voici soudain en face de la nouvelle ville, avec devant nous le pont de Waverley, sous lequel se trouve la grande gare d'Edimbourg et en face cette étrange tour gothique, le Scott Monument. Au passage à droite on notera l'ancien Great British Hotel, un bel exemple d'hôtel de gare notamment. Et au pied du monument, ce qui fut à l'époque un loque d'où s'écoulait toute la fange d'Edimbourg et qui est aujourd'hui un bel espace de verdure. Le monument en pierre de gré représente l'hommage d'un pays à son plus grand écrivain, Sir Walter Scott. Il a été érigé vers 1845 et compte environ 70 statuettes qui sont associées au roman de Walter Scott. On constate d'ailleurs que sous le monument siège Walter Scott lui-même, du moins sa statue, et il semble garder un oeil sur les habitants de la ville. Voilà, nous traversons la grande avenue commerçante Prince Street, juste en face du magasin Jenner's ici, qui est le plus ancien grand magasin indépendant d'Ecosse. Voilà, un dernier regard sur le magasin Jenner's et sur le Scott Monument pour nous retourner vers St. Andrew's Square, la place Saint-André dédiée au Saint-Patron de l'Ecosse. Enfin, au sommet de cette colonne, au milieu de la place, ce n'est pas Saint-André, mais un homme qui se nomme Henri Dundas. Dundas, c'était un avocat et parlementaire écossais, et il a contribué lui-même au mouvement des Lumières écossaises. C'est cette contribution d'ailleurs qui est célébrée ici. Toutefois, il faut noter que ce monument, il a fait l'objet d'un débat récemment, en raison de l'attitude ambivalente de Dundas face au mouvement pour l'abolition de l'esclavage. Cette place Saint-André, elle marque en quelque sorte le commencement de la nouvelle ville, l'endroit où a débuté sa construction dès 1767. L'idée, comme on le voit sur le plan ici, c'était de proposer des rues planifiées, des habitations plus saines, et surtout de désengorger la vieille ville, qui était devenue un lieu sale, renfermé, et où toutes les classes sociales se superposaient. L'artère principale de ce plan, véritable moelle épinière de cette ville planifiée, sera George Street, juste en face de nous. George Street, elle a été nommée ainsi, en hommage au roi George IV, qui vint inaugurer la nouvelle ville en grande pompe, en 1822, sur une invitation de Sir Walter Scott, encore lui. Et d'ailleurs, George Street, c'est aujourd'hui un véritable patchwork architectural. En effet, si la nouvelle ville est aussi classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, certaines de ses bâtisses ont été remplacées par d'autres plus contemporaines au fil des décennies. On aperçoit ici, à la jonction avec Hanover Street, le roi George IV, qui semble contempler ces sujets. Un peu plus loin, les assembly rooms étaient le lieu où il fallait être vu. La salle de réception et de bâle étaient au centre de la vie sociale des habitants de ce nouveau quartier. Petite originalité, on passe devant la Northern Lighthouse Board, la commission des phares du Nord, où l'on peut apercevoir le plus petit des phares d'Ecosse. Et oui, et il fonctionne en plus. La construction de cette ville planifiée s'effectua d'est en ouest. Les familles achetant des lots sur le plan, pour parfois engager leurs propres architectes. C'est comme si ici, on avait assisté à une sorte de course à l'armement des ornamments, des folies architecturales. Ça commençait sérieusement à manquer d'ordre. Nous continuons devant la grande loge maçonnique d'Ecosse, dont nous aborderons probablement l'histoire dans une future vidéo. Avant d'arriver à l'extrémité ouest de George Street, sur Charlotte Square. Précédemment, cette place, elle se nommait Saint George Square, en hommage au Saint Patron anglais. Mais elle fut ensuite renommée en hommage à l'épouse du roi George III, Charlotte, en 1686. Je vous parlais d'un manque d'ordre dans cette nouvelle ville. Et bien ici, l'architecte Robert Adam va imposer un style, le style géorgien, que l'on va retrouver dans toutes les futures extensions de la nouvelle ville. Dans cette partie ici, on est à la fin du plan de James Craig. Et elle sera complétée en 1820. Au nord de la place, on trouve un bâtiment nommé Butte House, qui est la résidence officielle du Premier Ministre ou de la ville. La première ministre de l'Ecosse. Le gouvernement écossais est un gouvernement dévolu. Ses politiques n'affectent en rien les relations extérieures du Royaume-Uni. Ça explique peut-être l'absence de vigiles ou de sécurité visible à cet endroit. Alors ce qui est fascinant ici, c'est qu'on pourrait quasiment lire les bâtiments pour en connaître un peu plus sur la vie sociale des habitants de cette nouvelle ville. On constate des sortes de débarcadères pour descendre de calèches sans avoir à poser le pied sur la rue ici. De belles portes monumentales et de grands salons légèrement surélevés par rapport à la rue. On dénote des fossés et des barrières en fer forgé, empêchant toute intrusion. Et en contrebas, on trouvait souvent les parties dédiées aux services de la maison, les cuisines, les buanderies, etc. Et puis enfin aux étages, on trouvait souvent les chambres, les bureaux et sous les toits parfois les chambres qui servaient pour les domestiques. Pour ma part, je trouve qu'il y a presque un côté panoptique. C'est encore plus présent ici sur ce qu'on appelle un Crescent, une rue semi-circulaire. Il fallait se montrer dans les salons en train de recevoir et on pouvait de même observer ses voisins et leurs activités sociales. Il va de soi aujourd'hui que nous sommes encore dans un des quartiers les plus exclusifs de la ville. Il va de soi que quand on voit cette nouvelle ville, il est facile d'oublier qu'il y a 300 ans, nous étions dans une race campagne complète, comme on peut le voir sur cette petite gravure. La vieille ville était concentrée autour du château et seules quelques petites localités étaient parsemées aux alentours d'Edimbourg. Donc nous venons à peine de quitter la nouvelle ville et nous allons descendre vers une petite capsule temporelle. Imaginez que ce grand pont face à nous n'existait pas non plus et que pour traverser la petite rivière en contrebas qui se nomme la Water of Leith, il nous fallait descendre dans le petit village de Din, le Din Village. Alors j'en profite au passage pour vous présenter brièvement notre démarche. Alba Voyage propose des visites guidées privées à Édimbourg et dans toute l'Ecosse en compagnie de guides francophones chevronnés. Nous avons également ouvert une chaîne YouTube pour y publier nos visites filmées ainsi que des cours documentaires sur de nombreux sujets liés à l'Ecosse. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez nous contacter sur notre site alba.voyage ou cliquer sur le lien vers notre page Tipeee en description ci-dessous. En fait, ce petit pont qui est juste en face de nous, c'était l'un des seuls qui permettait de partir vers le nord et vers le centre de l'Ecosse en venant d'Édimbourg. Ainsi, nombre de marchands se sont implantés ici au fil des siècles pour profiter de la manne qu'amonnaient les pèlerins notamment, les voyageurs, les gens de passage. Derrière moi, cette petite porte muret donnée en fait sur le bureau où l'on payait le passage du pont. C'était un véritable péage et c'est ce qui a fait la richesse de cette petite localité. Le mot din en écossais signifie une vallée et ici se trouvaient de nombreux moulins à grains ou des filatures notamment qui se servaient du pouvoir de l'eau pour créer leurs produits. Mais en fait, dans Dean Village, le bâtiment qui peut-être impressionne le plus, c'est ici en face de nous, cet ensemble qui se nomme Well Court. Alors, il est bien moins ancien que ce petit village, mais il a été construit en 1880 par le propriétaire du journal The Scotsman. Ce monsieur qui s'appelait John Finlay, il fit l'acquisition d'immeubles d'habitation délabrés ici et les remplaça par ce nouvel ensemble afin d'héberger les travailleurs vivant dans le village en échange d'un loyer assez modique. Toutefois, les habitants étaient quand même soumis à une sorte de couvre-feu. Cet ensemble a été totalement restauré en 2007. Nous avons ici l'une des adresses les plus charmantes d'Edimbourg, j'ai envie de dire. Enfin, retournons sur nos pas afin d'en découvrir la cour intérieure. Voilà, nous jetons un bref regard sur la cour intérieure qui est un lieu privé et au-dessus de nous, on aperçoit la nouvelle ville. Alors nous voici de retour dans la nouvelle ville. Cette fois, nous sommes à quelques rues de Randolph Crescent où nous sommes passés tout à l'heure. Cette place circulaire ici se nomme Moray Place. C'est un grand cirque à douze facettes. Une nouvelle fois ici, les familles pouvaient acheter un lot sur le plan et y faire construire leur logement selon un plan architectural précis cette fois-ci. Le bâtiment au centre ici avec ses six colonnes est sans doute le plus majestueux de la place. A noter aussi une originalité qu'on retrouve un petit peu partout dans la nouvelle ville avec ses fausses fenêtres ici, afin de respecter l'équilibre structurel et architectural des bâtiments, on laisse les ouvertures pour les fenêtres, quitte à parfois les bouchers comme ici, quand l'agencement intérieur des pièces l'exige. On se croirait une nouvelle fois dans un décor de film, et d'ailleurs c'est encore plus flagrant quand on jette un œil à l'arrière de ces bâtiments, pour constater que les ornements, les balcons et tout le spectacle architectural sont remplacés par un mur de briques tout plat comme ici. Un petit peu plus bas ici, on a marché pendant 200 mètres. On descend dans le petit quartier de Stockbridge, et plus précisément vers une petite ruelle qui se nomme Circus Lane. ... ... Merci. Nous revoici une nouvelle fois à l'arrière de ces spectaculaires places circulaires dans ce qu'on pourrait appeler une rue de service et c'est ça Circus Lane, c'est totalement une rue de service. Ici on trouvait les écuries, vivaient les cuisiniers, les cochers, les domestiques. On voit bien cette séparation sociale totale entre les habitants de la nouvelle ville et les personnes qui étaient là pour les servir. Alors imaginez qu'aujourd'hui, ce genre de petites propriétés au cœur de la ville, ça attire forcément, c'est d'ailleurs l'une des rues les plus photographiées et partagées sur les réseaux sociaux comme Instagram. Est-ce que c'est cette sensation de se retrouver dans un décor bucolique ou de se sentir transporté dans un petit village écossais au cœur d'Edimbourg qui plaît tellement ? En tout cas, le charme de cette petite rue est absolument indéniable. Et en fait, en continuant à travers la nouvelle ville, on va retrouver ce genre de petites habitations un petit peu partout dans des ruelles qu'on nommera des Mews comme ici sur Dublin Mews. On est une nouvelle fois à l'arrière de ces beaux bâtiments du côté non décoré pour découvrir les habitations des domestiques. Voilà, nous traversons la rue, on s'échappe un petit peu de la nouvelle ville en direction du quartier de Broughton. nous étions ici sur un autre domaine, un domaine baronial avant que celui-ci ne soit rattaché à la nouvelle ville au moment de sa construction. Voilà, nous traversons la rue en direction du quartier de Broughton. Nous étions ici sur un domaine baronial qui a été rattaché à la nouvelle ville au moment de sa construction. Sur ces lieux ouvrit d'ailleurs un marché vers 1840, chaque quartier d'Edimbourg avait son propre marché afin de capter évidemment ses acheteurs affluents qui vivaient dans la nouvelle ville. Mais cette plaque sur ce qui est aujourd'hui un immeuble de bureau note l'emplacement de ce marché justement. Voilà, magie du cinéma, on va faire un petit bond d'environ un kilomètre. Nous nous sommes retournés et nous regardons désormais vers l'ouest. Nous allons donc longer cette petite église de Greenside ici et monter sur cette petite colline nommée Carlton Hill. Alors pour vous situer c'est vrai qu'on a tourné un petit peu dans la ville. nous sommes à l'extrémité est de Princess Street, proche du Scott Monument où nous étions tout à l'heure. Alors on aperçoit en montant sur la colline le panorama vers le nord de la ville, en contrebas ici le quartier de Leith et l'estuaire de la Force. Edimbourg vous l'avez vu, c'est une ville à la fois médiévale et puis une affluente nouvelle ville géorgienne. Alors au début du 19e siècle, devant cette importance grandissante, la ville ambitionna d'étendre son influence. On commence d'ailleurs à parler d'une Athènes moderne ou l'Athènes du Nord. Et ici sur Carlton Hill, on peut très vite comprendre cette idée. Devant nous, le National Monument of Scotland, le monument national écossais. C'est une sorte de copie non achevée de l'acropole athénienne. Celui-ci a été érigé entre 1826 et 1829 afin de commémorer le sacrifice des soldats et des marins écossais lors des guerres napoléoniennes. Mais toutefois, comme vous pouvez le constater, ce monument, il n'a jamais été achevé en raison du manque de fonds alloués à sa construction. En face de cette acropole non achevée, on a le Nelson Monument qui commémore l'amiral Nelson et sa victoire lors de la bataille de Travalgar en 1805. Au sommet de cette tour au 19e siècle, on avait une petite sphère mécanisée qui descendait sur le mât afin d'indiquer aux bateaux stationnés dans la baie et dans l'estuaire le passage du matin à l'après-midi. La sphère descendait du mât pour indiquer qu'on était l'après-midi. Et si l'on continue vers l'ouest, on retrouve une nouvelle fois un très beau panorama sur la ville avec le Scott Monument au loin et toute l'étendue de Prince Street devant nous. Calton Hill, c'est un lieu très apprécié des habitants d'Edimbourg et c'est aussi l'endroit où a lieu tous les ans le festival de Belten, un festival du feu. Rien de plus beau que d'admirer un feu d'artifice du nouvel an d'ailleurs sur Calton Hill. Voilà, nous redescendons de Calton Hill au sud et nous allons nous retrouver en face d'un très imposant bâtiment qui se nomme St. Andrew's House. Ce mastodonte impressionnant fut construit à l'aube de la seconde guerre mondiale ici dans le but d'héberger l'administration du secrétariat d'état à l'Ecosse. Il n'y avait pas encore de parlement dévolu à l'époque. Si ce bâtiment assez austère, il intègre quelques éléments du mouvement Art Deco, il est pour beaucoup un exemple d'une architecture moderne qui peut s'intégrer dans l'espace de la ville. Aujourd'hui, on y trouve les bureaux de l'administration du gouvernement écossais. En continuant vers l'est, on découvre un beau panorama sur le parc d'Holly Road, où nous serons tout à l'heure. Et on longe ce long bâtiment qui se nomme le Old Royal High School. De facture néoclassique, cet édifice du 19e siècle s'inscrit encore une fois dans cette idée d'une Athènes du Nord. Et il hébergé l'une des plus anciennes institutions éducatives du royaume d'Ecosse. Malheureusement, en 1968, l'institution a déménagé et cet édifice a depuis été laissé à l'abandon. Il fut un temps envisagé d'y héberger le nouveau parlement écossais, en 1998. Et il existe aujourd'hui plusieurs projets visant à régénérer le site. Appartements de luxe, hôtels ou, idée assez incongrue, pourquoi pas une nouvelle école de musique. Et juste en face, ce petit mausolée, lui, il va commémorer la vie et l'influence du poète Robert Burns, le fils préféré de l'Ecosse. On retrouve ce thème de la littérature. A la fin du 18e siècle, Burns célébrait la culture et la langue écossaise dans des poèmes empreints de romantisme, de revendications politiques, et aussi de célébrations de la nature. Il a même fait un poème sur le plat national écossais, le Haggis. Voilà, on va repartir vers la vieille ville en descendant ces marches, nommées l'échelle de Jacob. C'était un ancien chemin funéraire qui menait vers un cimetière tout proche. Et devant nous, Waverley, la gare centrale, ainsi que le château tout au fond et la vieille ville. ... 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 alloué aux moines augustinien qui résidait précédemment au château en écossais canon ça veut dire chanoine un clair qui appartenait à une congrégation donc ici la congrégation d'holly road donc on descend cette petite rue qui en fait fait une nouvelle fois partie du royal mile et nous arrivons devant la tour le pouce du canon gate qui aujourd'hui une taverne à côté l'église du canon gate et son kirk yard donc son cimetière où nous accueille le jeune poète robert ferguson ici l'une des inspirations majeures de notre ami robert burns que nous avons rencontré plus tôt c'est à lui notamment qu'on doit l'expression old ricky qui désignait la ville d'édimbourg old ricky ça veut dire la vieille puante en écossais en raison de la saleté de la vieille ville la fange les déchets qui coulaient à même la rue et qui s'écouler jusque dans le petit loc en contrebas en hommage à son influence robert burns lui fit édifier une stèle digne de ce nom qu'on retrouve ici dans le dans le cimetière et ce qui est intéressant c'est que ce monument et le monument robert burns se toise quasiment du regard voilà robert burns il est à quelques encablures en face dans ce cimetière on trouve également ce qu'on pense être la tombe du jeune david rizio lui c'était un confident et ami italien de la reine marie stuart il fut à d'ailleurs assassiné sous ses yeux par l'épouse de cette dernière dans le palais d'oliro de plus bas en 1566 nous sommes dans la partie la plus basse du royal mile quasiment tout au bout de ce dernier et on commence à apercevoir le parlement écossais à droite et juste en face tout au fond le palais d'oliro de lui-même mais avant de vous parler de ces deux édifices et de conclure notre visite nous faisons un très court crochet dans un autre de ces clauses une petite ruelle qui nous mène au white horse close et que certains d'entre vous reconnaîtront peut-être cette petite cour disait-on était l'une des favorites de marie stuart elle a été complètement restauré en 1966 ce qui en faire un décor que l'on retrouve dans des séries notamment comme outlander qui s'appelle incommしゃre et bienvenue et bienvenue on on Alors nous sommes ressortis de l'autre côté de ce close, et nous allons traverser le Physic Garden. En fait, des Physic Garden, il y en a plusieurs autour d'Édimbourg. Ces petits jardins ont été mis en place par le Collège Royal des Physiciens d'Édimbourg, donc des médecins. Et ils font office de pharmacie naturelle à ciel ouvert. Sous-titrage ST' 501 Et enfin, nous arrivons devant le portail du palais d'Olyrode, qui est aujourd'hui la résidence officielle de la reine en Écosse. La partie à gauche du bâtiment, inspirée des châteaux français, abrite les quartiers de la reine Marie Stuart aussi. Et on y retrouve une symbolique forte, comme cette licorne emblème des monarques écossais, tenant un sale tir, le drapeau écossais. Nous reviendrons sans doute sur la longue histoire de ce lieu dans une autre vidéo. Enfin, nous repartons quelques pas en arrière, pour longer le parlement écossais. Alors vous voyez ce mur, nommé le Cannon Gate Wall, donc le mur du Cannon Gate, il est assez étonnant, parce qu'il est constitué de tous les types de roches que l'on peut trouver en Écosse. Et sur ces roches sont gravés des poèmes célébrant l'âme de l'Écosse et l'âme de l'institution qu'est le parlement. Un bref mot sur le parlement écossais, c'est un parlement dévolu qui s'occupe de la politique intérieure du pays. Il a été ouvert en 1999, et c'est un bâtiment assez étonnant dans Édimbourg. Il a été conçu par l'architecte catalan Henrik Miralles, et il a été ouvert au débat en 2004. Miralles, il a voulu en faire une célébration poétique de l'identité écossaise, on l'a vu avec le mur et les poèmes. Il en a fait une sorte d'amphithéâtre reflétant l'environnement direct, dont les falaises du Salisbury Crags, qui sont juste en face. Et effectivement, il s'agit d'un bâtiment très organique, qui, vu de haut, s'apparente à une feuille d'arbre. Et en fait, c'est presque une somme de ce qu'est l'Écosse. C'est une histoire à la fois tragique, une poésie, une géologie fascinante, le tout s'imbriquant dans une spectaculaire nature environnante. Voilà, ici s'achève notre première visite virtuelle d'Édimbourg, notre belle capitale écossaise regorge encore de nombreux trésors, dont beaucoup restent à découvrir. Si cette visite virtuelle vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos amis ou votre famille sur les réseaux sociaux, ou à nous contacter sur notre site alba.voyage, ou enfin, à nous soutenir sur la page tipeee.fr, dont vous trouverez le lien ci-dessous. Comme promis, et avant de vous dire au revoir, je vous propose de découvrir ce petit éventail de lieux à la fois insolites et inédits, dont Édimbourg foisonne. Et comme on dit en Écosse, ce n'est qu'un au revoir. Alors à très bientôt ! À l'ouest d'Édimbourg, le petit bourg de Collington est une zone de conservation, c'est-à-dire un lieu dont on attache une importance particulière au patrimoine. L'écrivain Robert Louis Stevenson y passait d'ailleurs ses étés, car son grand-père était ici le ministre de la petite paroisse. En contrebas de ce village, dans la vallée, se trouve une ancienne ligne de chemin de fer. En 2018, dans l'optique d'attirer des visiteurs vers cette partie délaissée de la ville, l'association du tunnel de Collington fit appel aux artistes Chris Rutherford et Mike Scott afin de donner un peu de couleur au tunnel. Le résultat, c'est cette somptueuse fresque de près de 130 mètres de long, intégrant à loisir les strophes d'un poème de Stevenson. Un peu plus au nord, le long de l'embouchure de la Forth, un autre village nous accueille, Cramond. Cramond est connu des habitants d'Édimbourg pour sa petite île, située à à peine un kilomètre de la côte. La particularité ici, c'est qu'il est possible d'aller s'y promener à pied, lors de la marée basse. La jetée fut construite lors de la Seconde Guerre mondiale, afin d'empêcher les incursions de bateaux ennemis. On retrouve d'ailleurs sur l'île des fortifications destinées à protéger ainsi l'estuaire. Et ce que j'aime à Cramond, c'est de monter au sommet de cette petite colline, à 20 mètres au-dessus du niveau de la mer, et d'observer à l'ouest les ponts de la Forth, dont nous reparlerons sûrement, et au sud-est, le magnifique panorama sur Édimbourg. Dans le quartier de Morningside, on ferait presque un voyage dans le temps. Au détour d'une allée, on se retrouve dans le Far West. Michael Faulkner, un designer, créa ici, dans les années 90, une réplique d'un de ces villages de pionniers du Far West, pour le compte d'un magasin de meubles. Seulement le magasin a depuis fermé, mais les façades sont restées. On se croirait presque dans un parc d'attractions. Dans l'ancien cimetière de Carlton, aux côtés de la tombe de David Hume, on découvre un personnage que l'on penserait égaré en ces terres écossaises. Afin de commémorer la mémoire des soldats écossais ayant combattu aux côtés des forces de l'Union lors de la guerre de sécession aux Etats-Unis, une statue du président Abraham Lincoln fut érigée ici en 1893. Historiquement, il s'est passé. J'ai choisi de conclure cette vidéo inaugurale par un court détour dans le parc d'Holly Road, un parc royal aux abords de la vieille ville. Autour de ce volcan éteint, le parc fut jusqu'au 18e siècle un domaine réservé aux monarques. Ici, les côtes de Samson, une formation basaltique évoquant la chaussée des géants en Irlande du Nord. En face, le chemin menant au sommet d'Arthurcite, le siège d'Arthur, culminant à 251 mètres au-dessus de la ville. Et devant nous, les ruines de la chapelle de Saint-Anthony. Une tour datant probablement du 15e siècle, et d'où nous allons découvrir un magnifique panorama au soleil couchant sur la capitale écossaise. Il y aurait tellement à vous faire découvrir dans ce parc, alors nous ne manquerons pas de revenir l'explorer ensemble. A très bientôt, en Écosse.